Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel open source qui fonctionne malheureusement que sous Windows à ma connaissance pour faire du télépromptage. Qu'est-ce que le télépromptage ? Le télépromptage c'est lorsque vous avez un texte face à vous que vous lisez avec une certaine rythmique grâce à un logiciel. Il peut être installé sur un miroir face à une caméra ou un miroir sans teint ou directement avec un petit écran qui est juste sous la caméra ou au-dessus de la caméra suffisamment grand pour que vous puissiez lire en donnant la sensation à vos spectateurs que vous êtes en train de les regarder droit dans la caméra. Alors il se télécharge à cette adresse que je vous mettrai sous la vidéo dans Google. Alors pour cet exercice je vais prendre une fable de la fontaine téléchargée directement sur internet. Ici le renard et le corbeau. Voilà je le copie, je fais un clic droit, copier. Maintenant je n'en ai plus besoin. Alors le logiciel démarrer, voilà ce que ça nous donne. Ça nous donne une fenêtre ici que l'on peut régler ou mettre en plein écran. C'est selon, plein écran ça sera full screen bien sûr. Pour les besoins du tuto je ne vais pas le mettre en plein écran mais comme ceci. Alors on peut choisir les écrans. Donc moi ici je dispose des écrans avec une sortie HDMI. Donc vous pouvez bien vous servir de votre téléviseur pour cela. Et on peut l'avoir en plein écran. Donc là je ne vais pas le mettre en plein écran mais juste comme ceci. On va télécharger un document. Donc pour moi je vais éditer, voilà ici. Je vais faire un CTRL A, CTRL V et je vais enregistrer la chose. Donc fichier, enregistrer. Voilà. Je peux fermer maintenant. Et on a ici notre fable de la fontaine. Le corbeau et le renard. Alors pour démarrer, vous voyez que si on colle le texte trop trop en haut, eh bien on ne va pas avoir le texte qui va s'aligner par rapport à nos petites flèches. Alors, ces flèches ici, on va régler le centrage du texte ici avec ses curseurs. Il va plus ou moins être étroit. De façon à pouvoir l'adapter à l'écran. Je mets au maximum la marge du texte. C'est-à-dire que ici, on peut décider que le texte s'affiche un peu au milieu. Voilà. De façon à l'avoir devant les flèches. On va voir aussi la taille. Les lignes de vue, ce qu'ils disent. Voilà. Plus ou moins haut. Je l'ai laissé par défaut. Et la taille de la flèche. C'est pareil, je l'ai laissé par défaut. On peut, sur la première partie ici, on peut mettre blanc sur noir ou noir sur blanc. Je l'ai laissé comme ça. Le texte, vous l'éditez. C'est ici, Edit in WordPad. Donc comme je vous disais, il fallait mettre un peu d'espace au milieu. Voilà. J'enregistre. Et on voit tout de suite que ça s'est décalé. Alors j'appuie sur, je lance la lecture. Alors la lecture se lance ici ou sur la barre espace de votre clavier. C'est ça qui est pratique. Donc ici, la barre espace du clavier. Et on va regarder ensemble ce que ça donne. Le corbeau et le renard. Fable numéro 2. Livre 1. Alors là, je fais un intermède. Vous voyez que ça défile un peu lentement. Alors pour la vitesse de défilement, ici, quand vous êtes en lecture, vous pouvez augmenter ici sur scroll speed. Et uniquement en lecture. Parce que si vous faites le changement là maintenant, c'est-à-dire que l'état 0 va être un état où ça va reculer ou avancer. Si il est en négatif, c'est vers l'arrière. En positif, il est vers l'avant. C'est-à-dire que votre texte ne s'arrêtera pas. C'est un problème que j'ai rencontré au début. Je n'avais pas trouvé d'où venait le problème. Mais le problème vient de là. C'est-à-dire que ici, si je change cette valeur 0 à l'arrêt, mon arrêt ne sera pas total. Ça sera toujours en fonctionnement. Donc ici, il ne faut pas y toucher. Faites bien le réglage lorsque vous êtes en lecture. C'est important. Alors, on a aussi la taille de la police. Alors, on peut régler, vous voyez, de très très gros à quelque chose de relativement raisonnable. C'est à vous d'adapter. Si vous êtes myope et vous voulez lire sur un grand écran sans mettre vos lunettes pour avoir un joli sourire et montrer vos jolis yeux, c'est une chose qui est possible. On peut aussi, pour la rythmique, écarter... Alors, c'est un peu difficile. Je vais accélérer la chose. Voilà. On peut écarter l'interlignage. Donc ici, vous voyez, l'interligne change de façon à s'adapter à la vitesse de lecture. L'odeur à lécher lui teinte à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du corbeau ! Vous voyez, après, c'est à vous de voir si votre élocution et le rythme de défilement correspondent. Sinon, vous pouvez donc ajuster ici, dans Scroll Speed, évidemment, la taille de la police et l'interlignage de façon à régler l'ensemble de ces paramètres. Pour télécharger un document, eh bien, vous avez ici Load Document. Et ensuite, on va aller... Donc, pour télécharger le document, par exemple, ici, moi, je suis en train de lire mon texte. Voilà, c'est tout bête. Donc, c'est-à-dire que votre texte, vous pouvez le préparer à l'avance de façon à pouvoir lire assez facilement. Alors, je vais faire une chose qui, habituellement, on ne le fait pas. Une fois qu'on a réglé, on le laisse comme ça. On va faire comme ceci. On a, au début, le réglage au niveau du clavier pour naviguer sur votre document. Vous les trouvez ici, dans Keyboard, comme tout à l'heure. Donc, je vais aller dans Page Up. Ah oui, il faut que je me mette en lecture. Voilà. Et là, au début. On va insérer, ici, un marque-page. Cette bout de marque. Alors, ici, j'ai marqué R pour renommer. Donc, je clique ici sur R pour renommer. La croix pour l'enlever. Ego pour y aller. Alors, ici, je vais l'appeler 1. C'est mon marque-page numéro 1. On peut très bien marquer fable numéro 2 ou livre 1. Enfin, ce que vous voulez. Et vous avez toutes les fables sur votre marque-page. Enfin, après, vous organisez votre document. Donc, là, c'est renommé. On va aller beaucoup plus bas. Voilà, ici. Et celui-là, je vais l'appeler. Donc, je vais faire cette bout de marque. Donc, il va se mettre ici, là où j'ai la flèche, bien sûr. Et là, je vais le renommer. Je vais l'appeler 2. Maintenant, si je veux aller au 1. Regardez. Je clique sur 1. Je vais directement. Je vais aller au 2. Je vais directement dessus. Ça permet de faire une navigation intelligente dans votre texte. Si vous avez plusieurs choses à faire. Et vous avez à reprendre votre texte au niveau de votre promptage. Voilà. Ça, c'est très pratique. Donc, les marque-pages et bootmarks. Ensuite, on va aller sur cette partie qui ne va peut-être pas concerner tout le monde. Donc, vous avez full screen. Ça, vous l'avez bien compris. Ça veut dire, on utilise tout l'écran. Ce que je vous conseille de faire, si vous branchez sur la sortie HDMI de votre téléviseur avec votre caméra juste au-dessus. De façon à ce que les gens aient la sensation que vous les regardez droit dans les yeux. J'enlève le full screen pour l'instant. On va regarder maintenant Flip. Alors, ici, vous avez la possibilité d'inverser le texte dans tous les sens. De façon à le mettre face à un miroir. Ou... Voilà. Donc, ici, vous avez différentes combinaisons. Et vous avez différentes combinaisons. Et vous pouvez donc le mettre face à un miroir. Par exemple, sur un système... Un système comme celui-ci. Voilà. Où vous avez donc l'écran qui est en bas. La caméra qui est sur une vitre à pouvoir réfléchissant. D'ailleurs, vous trouverez sur internet des gens qui vous proposent de faire un kit avec 3 bouts de bois et une vitre à 45 degrés. Donc, vous avez votre caméra qui est juste derrière. Donc, quand vous lisez, vous lisez vraiment ce qu'il y a dessus et pas autre chose. Et en bas, vous avez donc votre écran qui est posé à plat. Alors, vous pouvez utiliser un vieil écran pas très grand pour ça. Et donc, ce logiciel permet d'inverser ici de façon à que vous ayez le texte une fois réfléchi dans le bon sens. Voilà, c'est tout pour ce tuto. En espérant que vous avez maintenant les outils en main pour faire de beaux tutos ou une belle lecture de texte directement sur votre écran. Parce que vous pouvez aussi l'utiliser pour lire vos textes. Tout comme je l'ai fait en partie ici pour vous en faire la démonstration. Ce qui vous permettra maintenant de lire avec un défilement doux. Donc, en utilisant la barre espace et le reste des raccourcis qui sont à votre disposition. Vous avez aimé ce tuto. Merci de mettre un petit pouce vert. De le partager. De le liker. Et si vous voulez suivre d'autres tutos sur différents logiciels. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Ça m'encouragera à continuer. Merci à tous. Au revoir et à la prochaine fois.